Pour les parisiennes La Samar les appelle Tout ce qu'elles aiment et sont sûrs de trouver Ce qu'elles aiment Ce qu'elles aiment c'est la Samaritaine Il s'est passé beaucoup de choses à la Samaritaine depuis cette fermeture Ici c'est l'espace le plus impressionnant L'espace le plus historique Puisque là on est sous la Grande Derrière Et sur l'escalier monumental Donc ici il y a tous les éléments Architecturaux, patrimoniaux qu'on voulait conserver Cette fresque a été créée en 1907 Et quand on a repris la Samaritaine C'est une fresque qui était assez dégradée De par les années passées Et il y avait tout un élément patrimonial en constituant Tout ce qui nous entoure représente la Samaritaine d'origine A la fois la verrière, la fresque, la frise, les structures métalliques Mais les sols, l'escalier bien sûr mais le sol Les pavés de verre Les pavés de verre étaient un élément architectural très fort de l'époque Puisqu'on permettait d'éclairer l'ensemble de cet atrium Et quand on a fermé la Samaritaine C'était un des éléments problématiques Donc nous avons travaillé sur cette profondeur Pour donner cette impression encore une fois de transparence Au travers de ces pavés de verre Par ici messieurs dames C'est un bâtiment iconique de Paris Je pense que tous les Parisiens ont une histoire avec la Samaritaine On a tous d'ailleurs une histoire avec la Samaritaine On a tous passé la Samaritaine au moment de la rentrée des classes On a tous passé au moment de Noël C'est un bâtiment et un magasin qui était vraiment Qui est ancré dans le paysage architectural de Paris Et dans le paysage urbain des Parisiens On retrouve la tradition du bâtiment Mais également entre la partie moderne À l'intérieur du grand magasin Avec les produits qui sont bien évidemment vendus Donc on est dans cette idée de tradition modernité Sous-titrage Société Radio-Canada